En fait, la pomme, sa particularité par rapport à d'autres cultures, comme la grande culture, c'est que tout est manuel. C'est une exploitation familiale qui date de nos grands-parents. Donc notre grand-père, il a planté ça dans les années, les premiers vergers dans les années 60. On a encore des poiriers qui datent de 1968. Notre papa a repris ça dans les années 80. Et là, les trois frères, on s'est installé il y a 8-9 ans sur l'exploitation. Et donc on a vraiment développé la culture de la pomme et de la poire. Donc aujourd'hui, on a 45 hectares avec beaucoup de variétés de pommes, une douzaine. Ce qui fait un peu notre force, des variétés classiques comme la Bosco que vous pouvez voir là. Mais après, des variétés comme l'Opale, la Corail, la Pilote, l'Elstar. Et à savoir qu'après, avec tous les fruits à défaut, on fait de délicieux jus de pommes. Le choix de nos variétés, il est très simple. Déjà, par rapport à notre terroir, c'est très important. Là, on est dans un verger de Bosco. Donc la spécificité de cette variété, c'est pour ça qu'on la trouve Connor de Paris. C'est que pour rougir, elle a besoin d'une amplitude thermique très importante. Donc comme là, la nuit qu'il y a eu avec 6-7 degrés le matin et 22-23 degrés la journée, c'est vraiment le top pour faire rougir cette belle pomme. Et elle est propre à notre terroir. Après, on a des variétés un peu plus spécifiques, où on a fait des tests, où on a fait goûter aux consommateurs et qu'on a plantées pour leur qualité gustative. Cette pomme, elle est née aux Pays-Bas dans les années 1850. Elle est très connue pour sa tenue en cuisson. Donc tous les pâtissiers ou les personnes qui cuisinent en raffolent. On a une forte demande sur cette variété. On en cultive, nous, 500-550 tonnes. On en a certains qui aiment un peu l'acidité, qui la croquent, mais c'est à 90% qu'elle est destinée à la cuisson, parce qu'elle tient très bien. Elle est pratique pour les compotes, elle est pratique pour les gâteaux, elle est pratique avec le goudin blanc, elle est pratique, la fameuse tarte à teint. Donc comme tout notre verger, on est verger éco-responsable. C'est-à-dire qu'on favorise la biodiversité dans le verger. On utilise la lutte biologique. Ensuite, notre verger, nos stations météo sont reliées à un logiciel qui nous permet vraiment d'intervenir quand il le faut et pas systématiquement. Donc, c'est vraiment, tout est raisonné. En fait, la pomme, sa particularité par rapport à d'autres cultures, comme la grande culture, c'est que tout est manuel. On la cueille à la main. Après la cueillette, on retire le filet. Ensuite, l'hiver de décembre à mars, il y a la taille. Avril, on redéploie les filets. En juin, on vient retirer les petits fruits, que ce soit en pommes ou en poires, pour avoir des fruits, comme vous voyez, homogènes. Et surtout, pour ne pas fatiguer l'arbre. Puis voilà, on refait un tour, la cueillette. Et après, toute l'année, on conditionne des pommes. Toute l'année. Le filet, c'est pour lutter contre la grêle. Donc, en fait, on vient le déployer après la floraison. On laisse travailler les abeilles, qui sont très importantes pour nous. Une fois qu'elles ont bien travaillé et que la floraison est terminée, on recouvre le verger. Et après la cueillette, on vient le mettre, le boudiné au-dessus du fil de fêtage. Parce que s'il neige, toute la structure s'effondre. Donc, c'est pour ça que c'est un boulot très important chez nous. Donc, nous, pour nos dates de cueillette, la pomme, on l'a choisie par rapport à sa coloration. À 90%, la pomme, elle doit être rouge. Et après, il y a le test au taux de sucre, qui nous permet de savoir si elle est bonne à cueillir ou pas. Vous mettez votre pousse à la queue, d'accord ? Hop, vous la relevez comme ça, d'accord ? Et vous venez les déposer délicatement, d'accord ? Vraiment, regarde, tu te fais le geste au ralenti. Tu fais ça, mais en fait, il faut vraiment que tu la maintiens, t'appuies surtout pas. Et c'est vraiment ton doigt, là, qui vient à casser la... Ok, et sans appuyer. Si t'appuies, deux heures après, je vais voir toutes les trois des doigts. Mais vraiment, et les poser les unes sur les autres. Par contre, nous, vous avez toujours deux mains, donc deux pommes à la fois. Il y en a qui s'enlèvent bien tout de suite, et il y en a d'autres. T'as compris ? Ah ouais ! T'as compris, mais là, c'est bon ? À tout point, hein. Et là, en fait, les pommes, on vient les mettre là. Il y a le robot, bon là, il y en a plus, mais il vient le mettre dans l'eau. Quand il y a des poires, il vient le retourner, parce qu'une poire, ça coule, une pomme, ça flotte. Et là, vous voyez, il y a un fond mouvant qui remonte pour remonter les poires. On dit que quand c'est les pommes, ça reste au fond de l'eau, et les pommes, elles remontent toutes seules. Comment on les conserve, alors déjà, on les conserve soit dans un salier, sans rien n'y faire, ou dans un frigo, si vous voulez les conserver longtemps, mais en général, évitez les différences de température. Mais dès que vous la coupez pour éviter l'oxydation, moi, je ne suis pas un fan du citron, parce que dès qu'on met un coup de citron, elle a des natures. Mais si vous mettez, malgré tout, une goutte de citron ou d'acide ascorbique, donc l'acide ascorbique, c'est la vitamine C, dans un bol d'eau et vous la laissez dedans, ça se tient, ça ne va pas perdre. La pomme, c'est un fruit de compromis, donc soit vous croquez dessus et là, vous avez son entièreté, vous la mangez et c'est instantané, c'est pour ça qu'elle est bonne, et dès que vous allez la conserver, ça ne marche pas bien. Sauf si vous voulez la caraméliser, vous en faites une compote, évidemment, comme tout le monde sait faire, mais sinon, il faut la caraméliser, la mettre dans un peu de sucre qui fond, une noix de beurre, et on vient rouler la pomme dedans. Et là, d'un seul coup, elle ne va se cuire qu'à moitié, et c'est là où vous pouvez la conserver, elle se tient bien. Après, il n'y a pas mille astuces, parce que chaque variété de pommes est différente, il y en a qui ne s'oxydent pas. Certaines s'oxydent beaucoup plus vite, prenez une boscop, si vous la coupez tout de suite, elle devient marron, et malgré tout, ce n'est pas parce qu'elle est marron qu'elle est moins bonne. C'est juste parce que nous, notre oeil, ça nous dérange. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle soit tallée. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'une pomme ait pris un coup, ait pris un choc, parce que là, comme nous, elle prend des bleus, et ces bleus, ils sont moins bons. Ça concentre à un moment les acidités et l'oxydation, qui n'est pas une oxydation souhaitable pour la pomme. Merci. Merci. Merci.